qui va donc présenter son oeuvre ici même dans la salle de l'Institut français d'Abidjan pour ses huitièmes jeux de la francophonie. Nous sommes en plein cœur de la finale du concours de création numérique. Son projet s'appelle Ville peinte. Il imagine, le jeune artiste, toutes les choses qui laissent leur peinture, leurs âmes finalement, en tout cas qui laissent leur empreinte à la ville, puisque pour l'artiste, c'est l'ensemble qui fait un tout. Et tout à l'heure, lorsque je l'ai croisé dans les coulisses, il me disait, écoutez, c'est vraiment un hymne à la paix au Mali. On va suonner par le public de l'Institut français. Alors nous avons des images, mais surtout du son, comme vous le remarquez. En ce moment, cette oeuvre, comme je l'ai dit, porte un message d'entente entre les peuples et l'importance des actes que nous posons sur Terre. Et l'artiste a décidé justement de proposer cette thématique. Le visuel qui s'inspire notamment de danses du Nord et du Sud du Mali, ainsi que d'images vidéo d'environnements urbains. Alors le son est une composition, l'oeuvre en soi, est une composition. Il a été aidé en cela par l'un de ses collaborateurs. Et l'accompagnement sonore se nourrit des traditions musicales maliennes. Le Mali qui est d'ailleurs frontalier avec la Côte d'Ivoire. L'artiste très engagé dans son oeuvre, on l'a vu. Très impliqué. Alors on le rappelle peut-être, le maître de cérémonie en parlait tout à l'heure, Aboubakar Bab ledraba, est un artiste confirmé, lui-même diplômé d'un master en multimédia. Il est artiste visuel, mais aussi réalisateur, qui a son actif pas mal de clips musicaux. Il a aussi créé des émissions, des séries télévisées. Et toute l'énergie dont il déborde, se voit dans son oeuvre. Nous entendons en fond sonore la Chora. L'une des spécificités du Mali, notamment avec l'ethnie Bambara, qu'on appelle aussi les malingués. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada